Ce lundi 17 avril, Yael Brown-Pivet était l'invité de France Inter. Au micro de Léa Salamé et de Nicolas Demorand, la présidente de l'Assemblée Nationale, également députée Renaissance, a été interrogée par une auditrice, qui est opposée à la réforme des retraites du gouvernement et qui dénonce le traitement des manifestants par les forces de l'ordre. Désolée, ça m'énerve beaucoup. On a compris votre réforme. On n'est juste pas d'accord. Vous pouvez l'expliquer des centaines de fois, ça ne va rien changer, a-t-elle affirmé, d'entrée de jeu. Sur sa lancée, elle a précisé avoir participé à quasiment toutes les mobilisations contre le fameux projet de loi, en étant toujours dans le cortège syndical. Je l'ai fait souvent avec mon père, qui est âgé, et il n'y a pas une seule fois où on ne s'est pas fait gazer. Alors qu'on est loin des affrontements, a développé l'auditrice de France Inter, en regrettant la charge, qui a eu lieu, juste à côté, d'elle, sans sommation de la part de la police. On n'a rien compris à ce qui s'est passé, a-t-elle souligné, avant d'indiquer avoir vécu la même chose, la semaine d'avant où les manifestants ont tous reçu du gaz lacrymogène sans raison apparente. Régulièrement, on a des coups de pression des filles. Il y a une fois où il y a eu un coup de pression de la brave M, il y a eu une maman qui a perdu sa petite fille, a-t-elle détaillé. Elle a ensuite demandé à Yael Brown-Pivet comment, avec ses collègues macronistes, ils peuvent dire que la police et la gendarmerie protègent la population. Est-ce que vous condamnez les violences policières ? a-t-elle ajouté. Des forces de l'ordre qui se contentent de protéger les manifestants ? La femme politique a commencé par insister sur la nécessité, à ses yeux, de la réforme des retraites, avant de poursuivre son discours sur le déroulement des mobilisations, les forces de police sont là pour protéger la liberté de manifestation, justement. Et cette liberté de manifestation qui nous est à tous très chère est entravée par certains individus qui forment ce qu'on appelle des Black Bloc. Yael Brown-Pivet a ensuite estimé que la police est là pour canaliser cette violence. La femme politique a assuré à l'auditrice qu'il fallait absolument porter plainte lorsque quelque chose n'est pas conforme aux règles d'usage. Mais en aucun cas la police ne se comporte. Moi, je réprime le terme de violence policière. La police est là, avant tout, pour protéger la liberté de manifestation, a-t-elle ajouté, en conservant ainsi les arguments utilisés fréquemment par les membres du gouvernement d'Emmanuel Macron sur le sujet. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Capture Écran France Inter La police est là, avant tout, pour protéger la liberté de manifestation, a-t-elle ajouté, en train de voir les membres du gouvernement. Sous-titrage ST' 501